Je souhaite offrir au public des axes auxquels il n'a pas accès lorsqu'il est en concert. C'est vrai que lorsqu'on est en concert, il y a une barrière, on ne voit la musique que de face. En tant que réalisateur, j'aime emmener le public de l'autre côté, j'aime emmener le public entre les musiciens, entre les pupitres, voire dans les instruments, sur les instruments. J'aime vraiment emmener le spectateur à l'endroit où il ne peut pas avoir accès lorsqu'il est au concert. Sous-titrage ST' 501 Pour ce projet, je souhaitais avoir 15-20 caméras afin de permettre aux musiciens de jouer en une seule prise chacune des œuvres. Ça nous a permis d'avoir des conditions live et on sent une véritable émotion pour chacune des interprétations. Je me suis amusé à essayer de chercher ce qui me paraissait le plus innovant, ce qui me permettait d'être au plus près des musiciens, de voir les mains du pianiste par en dessous. On a même mis de ce côté-là, du clavier, on avait une caméra qui était là, à l'intérieur du piano. J'ai placé une caméra sur la pique du violoncel qui donne un point de vue en contre-plongée. On avait également une caméra juste au-dessus sur la crosse, ce qui fait que lorsque le musicien joue, on bouge avec lui. On est beaucoup plus dans l'action. C'est ça qui m'intéresse quand je filme la musique classique, c'est que le spectateur ne soit pas passif, mais au contraire, il soit actif, qu'il participe avec le musicien comme s'il jouait lui-même la musique. Mon travail de réalisateur, c'est de retranscrire la partition en images. C'est au moyen de choix d'axes de caméra, du montage également, qui est très important, puisque c'est à ce moment-là qu'on écrit le film. Pour le montage, ma méthode, c'est d'écouter 20 secondes par 20 secondes et d'essayer de voir ce que j'ai envie de montrer au spectateur. Quel angle ou quel axe va l'aider à comprendre la musique, et j'irais même plus à avoir une émotion. Quelle est l'image qui va lui donner le plus d'émotions pour telle mesure ? C'est un travail gigantesque pour le montage, puisqu'on se retrouve avec 18 caméras x 2 prises, donc ça fait 36 axes. La grande difficulté, c'est de synchroniser toutes ces caméras, et ensuite, effectivement, pour choisir chacun des axes, moi je me base vraiment sur la musique, c'est que l'écoute, c'est parfois de la partition, je regarde la partition, étant moi-même musicien, et j'essaie de comprendre intimement ce que le compositeur Guillaume Connaisson a souhaité transmettre à ce moment-là à la partition, et de l'exprimer avec des images. C'est un vrai casse-tête, on y passe des heures, on n'est jamais sûr d'ailleurs d'avoir trouvé la bonne image, et c'est en plus une combinaison d'images, c'est-à-dire que telle image suivie de telle autre image peut créer l'émotion, alors qu'elle serait suivie d'une autre image, elle ne créerait peut-être pas autant l'émotion. Je connais Guillaume Connaisson depuis de très longues années, on a fait nos études musicales ensemble, en tant que pianiste j'ai joué beaucoup de ces partitions, c'est une musique que je connais vraiment bien, qui me parle, et c'est une musique qui est très visuelle, qui me donne en tout cas beaucoup beaucoup d'idées, et qui me permet en tout cas d'inventer un langage, ce que je ne pourrais peut-être pas faire de la même manière avec un Schumann ou un Brahms, avec un Guillaume Connaisson je me sens libre de créer vraiment un objet visuel. Je crois comprendre ce qu'il veut exprimer dans ses partitions, et ça m'aide en tout cas pour mon travail de réalisateur, à retranscrire avec des images ce qu'il a voulu exprimer. Nous avons eu la chance de tourner au Louisiana Museum of Modern Art, qui se trouve au Danemark, c'est un lieu splendide, c'est un musée qui est face à la Suède, au bord de la mer, dans un parc naturel magnifique. Les sculptures se mêlent à l'architecture, il y a vraiment une symbiose entre l'art et la nature, donc évidemment c'est très inspirant de tourner dans ce lieu. Je crois que c'était très inspirant pour les musiciens, c'était un lieu de calme. Les musiciens de cette envergure, ils sont tout le temps en tournée, ils n'arrêtent pas de voyager, et là ils ont pu se poser comme ça pendant 2-3 jours, c'était une vraie immersion pour tout le monde. Et le fait de se retrouver en équipe, moi-même avec les musiciens, d'avoir le temps de discuter du projet, de chercher aussi les axes, j'ai pu travailler avec chacun des musiciens pour chercher des axes qui pourraient être innovants, eux-mêmes aussi ont fait des propositions. Je me rappelle d'un me disant, tiens, pourquoi tu ne mettrais pas la caméra ici, ou pourquoi pas là ? Ça m'a permis vraiment de créer comme un atelier, on a essayé plein de choses, il y avait une véritable interaction, et c'était un véritable travail d'équipe. Alors forcément, en mettant autant de caméras sur un plateau, il y a toujours la mauvaise surprise qu'il y a l'un de nous qui se retrouve dans le champ de la caméra, donc il est arrivé à de nombreuses reprises de couper l'interprétation des musiciens, qui était bien lancée d'ailleurs. Mais il y avait toujours soit l'assistant, soit un de nous qui était dans le champ. C'est difficile de gérer à 18 caméras. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501